Après deux ans de dégustation de petites mousses et d'avis sur nos sélections, nous souhaitions faire une bière qui corresponde au goût de la communauté. A partir de ces critères, notre communauté souhaite donc une bière bien doublonnée. L'une des dernières dégustées et notées par nos membres était du galibier. Nous nous sommes donc rapprochés de la plus haute brasserie artisanale de France pour trouver la bonne recette. Une petite mousse voulait une bière américaine. Qu'est-ce que c'est qu'une bière américaine ? C'est une bière sèche, assez peu marquée au niveau de la levure. On utilise des levures neutres. On utilise des houblons qui soient assez clairs et beaucoup de houblons. Une bière américaine, c'est quelque chose de très marqué en IBU, très marqué au niveau aromatique, au niveau houblon. En ce qui concerne la couleur, pour cette bière, on a choisi de travailler sur une base de pils. On a également utilisé un peu de blé. Et on a également travaillé avec du malt café. Voilà, pour une couleur un peu automnale, quelque chose d'orange light. Donc en termes d'alcool, c'est une bière qui sera 6 et demi en alcool et 45 IBU en amertume. Quelque chose d'un peu patate, mais sans trop. Donc avec une petite mousse, en ce qui concerne les houblons, on a choisi de travailler avec 3 types de houblons prépondérants. Donc à savoir, en amérisant le Warrior, en Lay Topping le Citra et en Dry Hopping, Citra avec un petit ajout de Mosaic. Donc en ce qui concerne l'amertume, le Warrior est une bombe d'amertume, donc quelque chose qui a un rendement assez exceptionnel. Le Citra, on a choisi de l'ajouter en Lay Topping tout simplement parce que c'est également une bombe aromatique. Et c'est un houblon qui s'utilise vraiment très bien à chaud comme à froid. Et on a également utilisé ce même houblon, le Citra en Dry Hopping, pour son côté vraiment très agrum, mangue, en complément du Mosaic qui va apporter une petite touch beaucoup fruitée, entre guillemets, tropicale. Ce qui va nous faire une petite, j'ai envie de dire un cocktail Molotov. Le top, c'est que c'est une bière qui va être disponible une semaine seulement après avoir été embouteillée. Donc c'est une bière qui va être vraiment herbeuse, résineuse, vraiment axée sur le houblon frais. Mais cette même bière dégustée 2-3 mois après va développer des goûts fruités. Le côté herbacé va tomber et le fruité va se développer. Nous chez Galibier, on est jeunes, on existe depuis 2010, on va commencer notre 5e année d'existence. Après, on est des passionnés, on aime la bière, on aime la fabriquer, on aime la sentir, la toucher. On va rechercher les meilleurs matériaux aux 4 coins du globe s'il faut. Mais sans arrêt, on va sourcer, on va essayer de trouver les produits qui nous conviennent, qui nous correspondent également. Donc le qu'on utilise, elle descend du glacier de la clapière. Elle est non traitée, elle est d'une grande pureté. Et nous, on la boit depuis qu'on est gamins en robinet, on a été élevés à ça. Regarde, on ne se porte pas trop mal. C'est du bonheur de pouvoir brasser nos gulards avec. Donc on va faire tomber notre malt dans l'eau, première étape, pour en extraire le sucre. On va faire cuire tout ça progressivement. Ensuite, une fois en ébullition, on va rajouter de l'eau bleu pour la conservation. Derrière, ce mou bleu nez va le refroidir et l'envoyer dans les cubes de fermentation. Dans ces cubes, on va rajouter de la levure, parce que le brasseur fait le mou, la levure fait la bière. Et là, on attend. C'est donc la levure qui bosse. Et il va se passer en gros 4 semaines de fermentation, plus de garde, avant qu'on puisse envisager de filtrer et donc de conditionner en flux et bouteilles nos bières. Cette bière dont la recette a été élaborée à partir des avis de la communauté sera présente dans les sélections du mois de mai. Et pour permettre de partager cette petite mousse avec ses amis, elle sera aussi disponible dans des bars. C'est maintenant à nos membres de décider dans quelle ville nous mettrons des fûts de cette blonde bien oublonnée dont la recette a été élaborée par 10 000 abonnés. Sous-titrage ST' 501